... Mina Benmiled est architecte. Elle nous conduit là où l'art nouveau a fait son apparition à Tunis. Et c'est Jean-Emile Resplandy, architecte français, qui le premier adopte ce style en Tunisie. Nous sommes alors en 1900. Cette rue est tout à fait particulière dans la mesure où elle est extrêmement homogène. Le même architecte a construit plusieurs bâtiments. Et d'emblée, il a adapté le registre de l'art nouveau à la Tunisie, parce qu'il l'a, disons, orientalisé. Les balcons couverts tissent ainsi leur mouchard habillé. La tuile vernie borde les toits. Les motifs puisent dans la tradition. La rue Mbarek s'appelle alors la rue Léon Roche, avec notamment le Grand Hôtel de France. Ça, c'est d'origine. Par passion, Mina recense les traces que l'art nouveau a laissées dans la ville européenne. Elle jette un œil dans les entrées, traverse tous les quartiers. Elle recherche le moindre ornement, le moindre balcon. Jusqu'à découvrir un îlot oublié, proche de la rue Oumkathoum, deux immeubles d'habitation imposants. Là, on est dans l'art nouveau, dans toute sa splendeur, avec les références au règne végétal, au règne animal, avec des petites allusions, même rococo, avec des angelots et des guirlandes. Différents éléments qui changent l'art nouveau. L'immeuble date de 1908. L'art des façadiers est à son apogée. Les moulures montent, descendent, elles accompagnent les ouvertures, elles encadrent les fenêtres. Là, si on suit le sous-bassement, on a la moulure qui remonte et qui ressort, qui forme un relief avec toutes ses formes organiques pour encadrer, elle aussi, la fenêtre de part et d'autre. Ces bâtiments privés ne sont pas classés et les dégradations du temps grignotent parfois ce précieux patrimoine. Ça, c'est l'art brut ! Mina sait que certaines curiosités sont invisibles du dehors. Il lui arrive donc de pousser une porte et qu'apparaisse un vrai travail d'artiste. Quelquefois, on est récompensé. Les voyeurs sont récompensés. Quand on rentre dans certaines cages d'immeubles, on ne se doute pas forcément que l'entrée va être aussi extraordinaire. Déjà par le fait qu'il y ait deux cages d'escalier et par toute cette ornementation. Il y a la rampe d'escalier qui est très ouvragée, l'encadrement de la porte de la concierge. Et il faut pousser les portes des immeubles pour découvrir tous ces petits trésors cachés. Tradition et art nouveau, l'un va rarement sans l'autre. C'est ce qui rend l'art nouveau de Tunis si particulier. Ainsi, un peu plus loin, l'immeuble de la rue des Salines. Si ces fenêtres sont du pur style orientaliste, l'art nouveau inspire librement ses façades. Les mosaïques grimpent à l'assaut des derniers étages comme autant de tatouages colorés. Mina nous a promis un autre monument d'art nouveau. Au bord de la très passante avenue de Carthage, l'immeuble est de fait surprenant. Surprenant, c'est vraiment le terme. C'est un des immeubles les plus étonnants et le plus particulier de la ville de Tunis. L'immeuble Hazerme, qui a été construit en 1906. Je ne pourrais pas dire que c'est un bon exemple de l'art nouveau parce que c'est l'art nouveau poussé à son paroxysme. La première chose qui frappe dans cette façade, c'est l'exubérance, le foisonnement de l'ornementation. On peut dire que ce bâtiment peut être considéré comme un manifeste de liberté. Les fenêtres en forme de poisson sont devenues le symbole de l'immeuble, ainsi que sa double façade. La première pour les porte-fenêtres et la deuxième pour les arcades et les multiples décors.